Stylos, cahiers, agenda, c'est l'heure des traditionnels achats des fournitures scolaires. Depuis 1974, l'allocation de rentrée scolaire aide les parents à payer les fournitures scolaires de leurs enfants. Et c'est aujourd'hui que 3 millions de familles vont toucher cette allocation pour leurs enfants, âgés de 6 à 18 ans, qu'ils soient scolarisés dans un établissement public ou privé. Pour la rentrée 2019, le montant de l'allocation a été revalorisé d'environ 0,3% par rapport à l'année dernière. Il s'élèvera à 368 euros pour un enfant âgé de 6 à 10 ans, à 389 euros pour un enfant de 11 à 14 ans et à 402 euros pour un enfant de 15 à 18 ans. Une allocation destinée aux familles à revenus modestes. Pour l'apercevoir, il existe un plafond de ressources, 24 000 euros pour les familles avec un enfant à charge, 30 000 pour les parents avec deux enfants et 36 000 pour les familles à trois enfants. Un plafond qui augmente ensuite de près de 5 000 euros pour chaque enfant à charge supplémentaire. C'est la caisse d'allocation familiale qui verse automatiquement l'allocation aux familles déjà allocataires qui remplissent les conditions. Mais attention pour les plus petits qui entrent en CP cette année et qui n'auront 6 ans qu'en 2020. La famille doit récupérer un certificat de scolarité auprès de l'école et l'envoyer à la CAF.